On va se préparer tranquillement à changer notre garde-robe ou en fait y ajouter des items parce que l'automne s'en vient avec Isabelle Gauvin, on va avoir des trucs aujourd'hui afin que ça déborde pas de tous bords, tous côtés. Il faut planifier comme tout le reste finalement. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est l'organisation là que tu as. Puis souvent on pense qu'avoir du style, c'est improviser. Je vous dirais pas vraiment, ça demande des efforts puis ça demande du temps et de la planification. Ah oui, je vous le dis moi. C'est un petit peu plus frisquet ce matin, c'est la rentrée. Donc on va se préparer pour une rentrée qui a du style, mais on commence pas par aller dans les magasins. Moi je vous explique ce matin en amont qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. OK. Donc j'ai fait un petit tableau qui est un mode d'emploi des cinq étapes pour se préparer pour la rentrée. Donc première chose, revisez et analysez votre garde-robe. OK. On va en parler. S'inspirer d'exemples et de références. Créer un plan d'achat efficace. Un plan d'achat. Oui, un plan d'achat. Et là, on va porter attention au point numéro quatre. Dis-les tranquillement. Oui. Identifier un budget réaliste. Bon, OK. C'est super. C'est surtout le réaliste. Vous allez noter les filles. Et planifier du temps pour aller magasiner. Ah bien ça. Vous trouvez toujours le temps. Bien, c'est drôle, mais souvent on le fait entre deux choses de plus en plus. Puis si on achète n'importe quoi. Entre la garderie et le supermarché, sur l'heure du lunch, puis on le planifie pas, on est pressé, on fait des erreurs, on achète vite. Des fois, les enfants viennent avec nous, c'est pas toujours l'idéal. Donc ça, c'est un point à s'arrêter puis à considérer. Reviser notre garde-robe, en premier lieu. Parce qu'il y a des affaires qui sont encore bonnes, là, faut se le dire. Bien oui. Bien oui, tout à fait. Puis le but, c'est de redécouvrir ce qu'on a, qu'on a remisé la saison passée. Première chose, moi, je recommande vraiment à mes clientes de remiser la saison, de classer en deux temps. Donc, automne-hiver qu'on sort présentement, qu'on avait remisé, et on remise printemps-été. On met dans des boîtes et aussi dans des... Dans des housses. Des housses peut-être, oui, bien sûr. Les housses de plastique font jaunir et sont pas bonnes pour les vêtements. Donc, il faut des housses de coton. Et les plastiques de chez le nettoyeur font aussi, abîment les vêtements, font jaunir. Bien mal. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est quand on va chez Simons, quand on va chez l'abbé, quand on demande des housses pour nos vêtements, après on les utilise pour remiser, oui. Moi, c'est ce que je fais. Ah oui, mais c'est souvent en plastique, ça? En plastique, non? Non, elles sont en tissu à certains endroits. Ah bon, OK. Alors, d'abord, on demande si elles sont en tissu, puis ensuite on en demande d'autres. Oui, c'est ça. Ensuite, il nous reste juste les vêtements d'automne. OK. Donc, automne-hiver. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tri. On regarde si les vêtements sont usés, OK, défraîchis, boulochés. Dans ce cas-là, il faut les mettre de côté. Donc, on les donne ou on les met de côté. Ensuite, il faut vérifier si c'est la bonne grandeur. Il va falloir essayer les choses. Parce que rien de plus fâchant que d'avoir des vêtements dans notre garde-robe, que quand on arrive pour porter le matin, même qu'on est pressé, ça nous fait pas. Ça commence mal une journée. C'est bien fâchant. Oui. Donc, ça, c'est une autre chose. Et aussi, on regarde les vêtements qu'on aime, mais qu'on n'a rien à porter avec. Je les appelle les... Orphelins, les orphelins. Les orphelins. Les vêtements orphelins. Qu'est-ce qu'on fait avec un vêtement orphelin, justement? Justement, tantôt on va en parler, on va le mettre sur notre plan d'achat, puis on va le trouver. Il y a un numéro pour les vêtements orphelins appelés. Un 800. Un 800 vêtements orphelins. Vêtements, pauvre fille. Bien oui. Donc, ça, c'est pour faire le tri. Ensuite, on met par catégorie. OK? Donc là, on va placer par catégorie les vestons, les pantalons, les jupes. Et dans les tiroirs, c'est important d'avoir... chaque chose a sa place. Il faut avoir de la place dans les tiroirs. Exactement. C'est super important. Quand on a pas cette place... Ah! Quand on a pas cette place, on prend des séparateurs. Ça, c'est extraordinaire. Bien, moi, j'en ai, bien sûr. C'est du quoi, j'en ai surtout d'un garde-robe des enfants, parce que c'est là que c'est ça. Chez Ikea, on trouve ça. Il y en a de plusieurs grandeurs. Tu peux mettre des... Ah! Bien, puis t'es pas obligé de plier tes sous-vêtements. Non, c'est ça. Parce que tu peux juste les séparer. Fait que c'est important. Puis aussi d'avoir un tiroir pour les pyjamas, un tiroir pour l'entraînement ou des sections. Ça simplifie. Faut prendre une semaine de congé, là. Ça simplifie. Oui, puis il faut que tu planifies ton magasinage après. Tout à fait. Tout à fait. Mais t'as raison. À ce moment-là, on voit mieux ce qu'on a en place et ça nous permet de faire un meilleur choix. C'est ça. Ensuite, on fait quoi? On analyse. OK. Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt, on analyse les pièces orphelines. Et les morceaux dont on a besoin. On se fait une liste d'épicerie, là, finalement. Hein? On se fait une liste d'épicerie un peu. Oui. Puis on tient des notes à côté de nous. Là, on est rendu à la portion analyse. Ça fait qu'on analyse les pièces qu'on aime, mais qu'on ne porte pas. OK. Parce qu'on n'a rien pour aller avec. On le met sur notre plan d'achat. Qu'est-ce qui pourrait aller avec qu'on va chercher? On construit autour de la pièce orpheline. Oui. Exactement. OK. C'est bon. On fait un look avec la pièce orpheline. Elle est là. OK. Alors là, on va regarder. Après ça, on fait notre plan d'achat. Ensuite, oui. Ensuite, on note aussi les grandeurs qu'on a l'habitude de porter. Puis aussi les boutiques où on va. Puis là, on fait notre plan d'achat. Mais avant de faire notre plan d'achat, il faut s'inspirer. Oui. On regarde les magazines. Il y a la façon traditionnelle. Ça, c'est cool, ça. Moi, je le fais encore à la traditionnelle. C'est un babillard qu'on achète chez Bureau, en gros. On regarde les magazines. J'ai le magazine hors-série de Klein d'œil qui est extraordinaire cette saison-ci. Et moi, j'aime beaucoup la Bible InStyle. À la mesure où tu trouves ça, ici, au Québec, les produits... Bien, en fait, ce n'est pas nécessairement des produits. C'est des inspirations. Des couleurs, des choses qu'on aime, des looks qu'on aime. Tu vois, ici, ce matin, j'ai le pantalon noir avec le haut bleu. Tu t'aimais ça particulièrement? Oui, j'aimais ça particulièrement. Je l'ai reproduit. On va aller chercher des inspirations. Ensuite, ça, c'est la façon traditionnelle babillard physique. Il y a la façon électronique. Donc... On sait bien. Évidemment. Oui. Ils ne font juste pas aller faire le shopping pour nous. Quoiqu'avec Internet, on peut faire de belles nouvelles aussi. On peut en faire. Le iPad, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans une application que j'adore, c'est Pinterest, P-I-N-T-E-R-E-S-T.com. Et on peut aller dans... C'est un grand babillard commun. Donc, on suit des amis qui épinglent des inspirations. Puis, ensuite, on peut aller voir toutes les photos. Donc, par exemple, si on va dans la mode pour femmes, il y a tous mes amis et les gens avec qui je suis en lien, comme dans Facebook ou dans Twitter, ont placé des images. Puis moi, je peux aller dans Choisir et les réépingler dans mon babillard à moi. Fait que vous partagez vos photos, vos inspirations. Exactement. Donc, moi, j'ai la mode, j'ai la beauté, j'ai les voyages, j'ai la... Il y a même la bouffe, la cuisine. Puis là, par exemple, j'arrive dans les looks que j'aime. Bien là, j'ai un babillard avec toutes mes inspirations. Là, tu n'as pas peur de te retrouver une soirée où toutes les filles sont habillées comme toi? Bien, il y a pas mal de possibilités. Oui, c'est ça! Fait que faites attention à ça. Donc, on devient avec beaucoup d'amis, là. C'est comme Facebook, un peu. Fait que c'est vraiment le fun, puis c'est comme regarder un magazine. Mais c'est un bel échange à faire, en tout cas, là. Puis là, on est rendu à notre plan d'achat. Donc, on prend nos inspirations, les looks qu'on aime, puis on regarde est-ce qu'on a les vêtements pour faire ces looks-là. Par exemple, j'avais le pantalon noir, je n'avais pas le chemisier bleu. Bien, je vais mettre sur mon plan d'achat le chemisier bleu. Je vais écrire où je pense que je peux le trouver. Par exemple, chez Simon, chez Banana Republic, ou des endroits où je pense que ça peut être possible. Donc, je vais aller là. Puis après, je vais écrire le prix. Ah oui! Un prix à peu près que je veux payer. Pour arriver au point 4 de ta liste. Bien, pour arriver au point 4 de ma liste, où là, on est capable de faire le calcul, puis voir si, justement, c'est réaliste. Parce que des fois, on peut se mettre un budget global, sauf qu'il n'y a rien qui est plus efficace que d'y aller pièce par pièce. Mais encore, il faut les trouver, ces pièces-là. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut prendre le temps, puis il faut planifier. Donc, il faut se dire 1-3 heures. Mais en bout de ligne, je dois dire que vous devez économiser en faisant ça, c'est sûr. C'est certain, parce que quand on fait des erreurs, puis ce qui est possible aussi, c'est pour le tri du garde-robe, c'est possible d'appeler du styliste. Ah, Isabelle, tu peux nous aider. On peut aider pour ça, aller à domicile et reviser la garde-robe. C'est vrai, il n'y aurait pas pensé. Oui, puis on peut aussi aller magasiner avec les gens pour trouver les choses qui sont sur le plan d'achat. Et on n'est pas obligé de tout acheter dans la même journée aussi. On peut prendre le temps. En plusieurs... Quelques morceaux, puis c'est pas long que les soldes arrivent à l'automne aussi. Ça arrive assez rapidement. Merci beaucoup, Isabelle. On va parler des tendances les semaines qui s'en viennent. Parfait. Merci, Isabelle. À très bientôt. IsabelleGauvin.com, donc, pour te jaser ça, là. C'est ça. Un bon incense. Un bon incense. Sous-titrage ST' 501